bonsoir bonsoir à tous et vous faire un petit petit analyse sur le dow jones donc là on a carrément ici donc une distribution qui s'est mis en place une grande distribution baissée à rst saut et on a fait ici sur l'état de la th ok la th à 35 1634 en cfd je me suis pas en futur donc là ici on a eu une distribution qui se met en place baissé à rst et là on est sur le saut donc bien sûr le saut doit descendre sous du a r ici et j'ai un point très intéressant par rapport à structure j'ai voir un break structure ici donc il est en cours en ce moment donc là j'ai un break of structure qui est en train de se placer donc là l'objectif j'ai dit on a cette zone là ici j'ai comme je vous ai fait la vidéo j'ai ici un pro est délivré en attente donc un pro est délivré ici en attente j'ai mis à la flèche pour vous le montrer donc le prix ici va venir rééquilibrer ici le marché sur cette zone là mais sans prendre la liquidité du saut à mon avis d'accord si c'est comme le nasdaq s'il prend la liquidité du saut il descend plus bas d'accord ça veut dire qu'ici il n'y aura pas du tad ça veut dire qu'il y aura ut ici test schématique 2 de distribution et chute directe mais je voterai plus sur l'option une c'est un peu trop frais je pense donc j'obtiendrai plus sur remonter ici refaire un utade donc un nouvel h et après redescente possibilité que cette hausse se fasse avec les news de cette semaine qu'on va voir par la sec par la fête si vous voulez donc pas la fin d'accord on va voir s'il ya plein signe va être une semaine un peu mouvementé donc là on a corrigé avec une descente rapide et je vous ai dit quand ça descend vite et ben ça remonte vite comme ici regardez vous avez un bel exemple ici des centres rapides remontent rapide d'accord des centres rapides remontent rapide ils adorent ça donc eux ont provoqué cette descente ils étaient bien informés et derrière ils savaient qu'ils savent qu'ici possibilité d'un utade donc là ils vont vous allez voir accélérer la hausse donc avec les news ça va aller vite pam direct et derrière ici ça peut piéger tout le monde car derrière ça va redescendre et ça va redescendre plus bas qu'ici ce niveau là et aller chercher ce niveau voir plus bas d'accord possibilité qu'ils viennent chercher là donc là au niveau du fibonacci par rapport ici à cette bas et c'est bas où on a le 50% qui est là ok donc 50 qui la zone premium zone discount si on va chercher cette structure ici par rapport à ce point bas donc là on est rentré en zone 10 quand le 50 est ici l'incursion zone 10 quand zone 10 quand zone acheteuse on était en full premium d'accord voilà sur cette structure là on est en 10 quand sur la structure ici plus importante ici pour l'instant on n'y est pas le 50% il est là ok c'est pour ça que je vous dis possibilités je ne vois pas et c'est si bien titillé ici ça me paraît beaucoup d'accord ça veut dire si bien titillé lâche la hausse je ne vois pas trop je sais je moi je dirais qu'ici qui va prendre une partie du proche delivery ici on aurait un point intéressant allez là sur cette zone là on va le regarder ici donc taille ici à l'air équilibré tout ça voilà j'ai que cette zone là ou bien carrément venir chercher ici faire un retest du 6 de cette partie là faire un retest là en tout cas les niveaux sont ici donc là je suis en direct avec vous regardez on est là et on voit la bougie qu'est ce qu'elle fait voilà donc on est là en h4 on a le dos on va passer en h1 pour l'instant géré en h1 donc c'est toujours en chute il ya une petite réaction ici qui a fait donc il ya fait il on appelle ça une aussi tentative de hausse qui a fait une descente pour l'instant on est toujours il ya aucun signe de retournement pour l'instant on a juste break of structure voilà break of structure tac et on va voir analyser bien sûr avant qu'ils montent bien sûr il va y avoir une cause n'oubliez pas cause à effet cause à effet d'accord cette cause à mon avis avant s'exécuter en petit time frame il faudra aller en 15 minutes ou 5 minutes par exemple pour voir des réactions au niveau du prix d'accord ici il a cassé ici forcément je m'attends une réaction ici d'accord à une cause qui va se faire d'accord là pour moi j'étais un peu trop tôt donc on a déjà un premier signal de hausse ici il y en a déjà des gens qui sont rentrés ici en achat mais bon ces gens là ce pour moi sont mal informés d'accord sont pas formés mal informés ça c'est très des supports et résistances à mon avis donc c'est des gens qui sont rentrés à ce qu'il y avait un support quelque part allez on va regarder ça ici ouais il y avait peut-être un des gens qui sont dit ouais il ya un support ici ici par exemple ou là ils sont dit ouais il ya un support ici vous voyez là c'est là donc ils sont dit ainsi ici un support hop on va rentrer sur le support ils sont rentrés un peu trop tôt ok on rentre pas directement là on attend qu'il ya des signaux d'accord donc c'est possible ici il ya des gens qui sont rentrés ici sur ce support soit ils ont scalp et ils sont sortis ils ont encaissé soit ici cet égard à 14h30 donc et là la chute s'est entamé à l'ouverture et donc là ici ils ont tenté peut-être la hausse ils pensaient que ça allait partir directement dans la hausse et en un derrière qui sont fait piéger ils ont pris un est seul derrière ici d'accord car la vraie zone elle est là la vraie zone elle est ici ok elle est là mais là on va avoir quelque chose nous aussi donc ici le bail a du sens bail ici il ya du sens car on a un break of structure mais on attend une cause de préférence ok voilà sur ce bise à tous je vous ai montré un petit peu j'ai vraiment détaillé la détaillé l'analyse du dj ok donc vous avez cette zone là là et là ici s'il veut rééquilibrer d'abord le price et après faire sa cause et repartir ok voilà sur ce matin sera contente que je leur envoie cette petite vidéo sympathique je vous la partage aussi voilà c'est des cadeaux donc après si vous voulez me faire des cadeaux n'hésitez pas je vais laisser à une adresse wallet donc n'hésitez pas de me faire des petits cadeaux par rapport aux analystes que je vous fais soutenez moi mac de j'aime max 2 de j'aime et de commentaires ok allez bis à tous ciao ciao bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures